... Il y a plusieurs étapes qui jalonnent la vie d'une victime vers une forme de libération de ce poids-là, vers une construction, une reconstruction. Ça m'a mis un temps fou, en fait, de pouvoir un jour désigner publiquement mon violeur et puis de pouvoir ne serait-ce que prononcer ces mots. « J'ai été violée lorsque j'avais 13 ans par David Hamilton ». Cette phrase-là, je n'aurais jamais imaginé la prononcer ici et la prononcer il y a maintenant presque 18 mois. Quand j'ai pris cette parole, c'est que j'ai senti que je n'avais pas d'autre choix. Je suis toujours très touchée qu'on me parle de courage, mais en réalité, c'était ça où j'allais crever. Donc j'ai plutôt préféré le camp de la vie. Je pense qu'il faut aider une victime à parler. On ne peut pas, il y a une injonction aujourd'hui à la libération de la parole. Je voudrais la nuancer parce que je pense qu'il faut que ce soit une invitation. Je pense que chaque victime fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a vécu. Je ne l'aurais jamais fait si j'avais pu désigner mon violeur dans un prétoire. Si on ne m'avait pas dit un jour, écoute, Mme Flamand, c'est bien, maintenant vous venez nous le dire, mais il est trop tard. Je pense qu'entendre ça lorsque l'on a été victime et qu'on est en quête de justice, c'est quelque chose d'insupportable. Donc oui, il m'a fallu une forme de courage, il m'a fallu une forme d'énergie, mais cette énergie, je l'ai trouvée dans cette volonté de rendre justice à la petite fille que j'étais. Cette petite fille qui, finalement, sommeillait au fond de moi, pleurait au fond de moi, que je méprisais en ne l'écoutant jamais. Un jour, je me suis dit, mais en fait, il faut que je me rencontre. Et pour me rencontrer, il va falloir aussi que je me défende. Et pour me défendre, puisque personne ne va le faire à ma place, je vais rendre justice en désignant publiquement mon violeur. Sous-titrage ST' 501